Hey, salut à tous, c'est CoolZero, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur le jeu A Plague Tale Innocence. Un jeu sorti le 14 mai 2019. A Plague Tale, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, un conte sur la peste. Et oui, et donc, Innocence voudrait donc dire que c'est peut-être le premier chapitre d'une trilogie ou plus. Alors, quel en est-il au niveau de l'histoire ? A Plague Tale Innocence vivait le récit déchirant d'Amycia et de son petit frère Hugo, livré à eux-mêmes au cœur les heures les plus sombres de l'histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, ces petits amis que nous voyons actuellement à l'écran. J'en suis pas très fan, même si ils ont une bambouille, c'est sûr, c'est le paratatouille. Ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable. Alors, on a deux sites reconnus que sont Gameblog et jeuxvideo.com qui nous ont fait, justement, un petit commentaire dessus. Pour Gameblog, c'est un petit bijou sombre et poétique. Et pour jeuxvideo.com, une bande-son toute bonnement fabuleuse. J'espère quand même qu'il y aura plus que de la bande-son. Allez, sans plus attendre, on est parti pour une aventure qui s'annonce fabuleuse. Alors, ça commence par charger. C'est bien. Ajuster la luminosité. Ok, jusqu'à ce que l'arbre soit à peine visible. On va dire, du coup, voilà, allez, on va le mettre comme ça, pour ne pas que ce soit non plus... Un premier emplacement de sauvegarde. On va regarder dans les options, la caméra, les langues. Quelle langue s'est dit ? Langue du menu, langue des voix. Afficher les sous-titres. Langue des sous-titres, ça sera le français. Ok. On va donc faire une nouvelle partie. Mode d'écoute. Barre de son au-parleur, au-parleur de dédlais, pré-réglage du HUD. Ça sera du standard, en fait. On va voir la horde de rats à l'œuvre. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en retourne. Héritage des deux runes. Peut-être le chapitre 1. Peut-être plus. Tant de chargement. Royaume de France. Au-parleur, Alicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi. Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoupement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus dix ans, tu sais. Je vous en prie, père. Je me suis entraînée dure pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lion. Le fauve de Guyane est pressé dans des coudres. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dure. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une croix. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens. Le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père. Je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Lucien. Tu sais, dans une famille. Hé, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta front, j'espère ? Bien sûr. Les décors sont plutôt sympas, pour le moment. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... Sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à dix. Si tu détruis six de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevalerette. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc, là-bas. Prends-les, et dis-moi quand tu es prête. Ok. Sacre de pierres par ici. Petit... Petit dimarrage initiatique. Prête ? Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Ok. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Allez, bref ! Six... Sept... Et c'est ainsi qu'Anissia devint chevaleresse. Neuf... Et... Dix ! Eh bien... Je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte. Vous vous souvenez ? Ah oui. J'avais oublié. Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il n'a repas quelque chose, lui. Tu l'as dû plaire un lapin. Venez ! Vente ! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes vingt ans. Appuyez sur X pour vous accouprir. RT pour sprinter. Yo ! Attends-moi ! Ah, pour passer par-dessus les obstacles. Pour l'instant, ça s'est dirigé. Dirigiste. Je suis un chasse. Il n'est pas censé semer son maître. Lion ! Mais où il est ? Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là ! Un sanglier ! Bravo, mon chien. Monsieur, il a trouvé quelque chose ? Chut ! Venez voir, un sanglier ! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. C'est clair. Je ne peux pas m'affronter avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Ok. Progresser accroupi en appuyant sur X. Pour être silencieux, cachez-vous. Dans les hautes herbes. C'était invisible. C'est quoi ? C'est le moment. Ah ! On m'a vu ! Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. C'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce destin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. C'est parti ! Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? Je suis un cours de pierre. Il doit y en avoir dans les parages. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non ! Allez, lion ! Ne lâche pas ! Je vous le promets, ce soir, nous dînerons comme les rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion ! J'arrive, lion ! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien pour toi ! Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. On va essayer de revenir en arrière. Le sanglier, il perd du sang. Ok. Il n'a boit plus. Il a dû le trouver. Oh ! Des choses toutes neuves. Je suis en entente parler. C'est sûr. Il y a un silencieux, tout ça. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. On va prendre le chien par là. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui est arrivé. Mon chien. Qui avait ça ? Très bizarre. Un black tale in Ossos. Ça allait voir pas mal. Il y a du suspense. C'est traduit en français, j'adore. Du coup, c'est bien plus immersif que quand c'est juste en sous-titré. Ça donne envie. D'ailleurs, comme toujours, comme tout let's play, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir celle-ci. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être en train de s'occuper du goût. Oui, je sais. C'est la petite récompense en démarrant ce let's play pour moi. C'était un bon chien. Retrouvez Béatrice dans le quartier du goût. Et garde les fléaux loin de notre foyer. Ok. Les interactions sont assez limitées pour l'instant. Les décors sont jolis. J'espère que la mère n'est pas trop occupée. Ça ne va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récottes. Les gens crèvent de faim. Ah, Gabriel. Tu arrêtes encore à l'étage ? Oui, elle vient passer la nuit. Le petit a encore pris une crise. Elle risque de ne pas être de bonne humeur. En tous les cas de niveau narration, c'est au top. On va aller par là, je pense. Un escalier. On va aller à l'étage. On va aller voir, je suis curieux. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Ok, ça, c'est le napperon. Si c'est à la main, les napperons sont souvent décorés de dentelles et servent principalement à protéger les tables de la chaleur des plats. Ce napperon est orné par des armoiries familiales, un motif traditionnel dans l'apprentissage du crochet par les jeunes filles de bonne famille. Ok, allons voir mère. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lion était là, par terre ! Lui, il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi ? Quoi que... Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ok. Trouver Béatrice dans les quartiers. Très bien. Toutes ces potions... Mère, est-ce que vous le guérirez un jour ? Ça fait combien de temps qu'il est ici ? Quatre ans ? Cinq ans ? Viens voir ! Où est-il ? Hugo ? C'est... C'est moi. Ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez ! Avant ! Il a parlé ! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est le moment ? C'est le moment ? Ok, un peu d'infiltration. Je pense qu'il faut descendre, découvrir en même temps que vous. Elles ont à quoi faire ? Oh mon dieu, Louise ! Mais toi, ça t'amuse de me faire courir, hein ? Vous ! Non ! Pitié ! Oh ! Oh ! Wow. Ça sert à rien de se dire. On doit avancer. Ne regarde pas. Nous servons à appui au dessin. Allez, t'aimeras un peu si tu ne caches pas des choses. Il n'y a plus forcément ces travaux. Oh ! Non. Non. Je veux pas. Il faut qu'on avance. Qui sont les écrits de ta maîtresse. Paras. M'oblige pas de me rendre mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute. C'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si ça ne savait, je dirais rien. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Allez, on va essayer de s'échapper là. Parce que je ne sais pas pourquoi ils recherchent notre frère. C'est un peu chaud là. Et bien eh bien.. Où vous allez comme ça ? Et boum ! Mes enfants. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, venez. Ça va aller, ça va aller. Allez, on est parti. Ok. Allez, tiens, mon petit frère tout seul. Il y a une grosse partie infiltration quand même, c'est sympa. C'est qui ? Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs ? Il va falloir faire mieux que ça. Merci. Chut. Qu'est-ce que c'est ? J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme la famille. Je ne dirai rien. Allez, on en fait ! Ah ouais ? Après toi ! Je te laisse réfléchir. Maintenant. Toi ! Grève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... T'es lâche. C'est pouture. Oh ! Ils le font passer. La mission avec ton frère. Tu es détendé. D'accord. D'accord. Vas-y. Lentement. Oui. Attention, descendez. Oui. Pour l'acquisition. Alors que notre but est noble. Tiens, main et deux ou trois yens. Tu les retardes comme ça. Attention. Il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas. Ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Maintenez LB pour lancer des projectiles à la main. RT pour lancer. Ok. Bien. On y va. Je crois. On ne l'a pas vu. C'est bon. Eh, c'est sympa cette petite phase d'infiltration. Respire, Hugo. Comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on l'accélère. Alors ? Non, Amicia. Ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Il n'est pas le faux. Je l'ai. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. Eh ? On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu l'encèves de ses mots. Vous croyez ? Oui. Le bruit attirera. Donc passons dans son temps. Ok. Allez, je vous connais, vous les pauvres. Toujours un son caché quelque part. Une surface. Bon, attendons. Son. Ça doit être ça, je pense. C'était quoi ce bruit ? Ok. Une surface un peu spéciale. Ça me fait penser un peu à Echo. Qu'on est justement avec. Qu'on est justement avec. Il y a un trou dans le mur ? Oui. Hugo. Je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Hugo peut ramper dans les endroits étroits, On va appuyer sur un. Le flash road pour lui demander d'où s'il faut filer. Ça s'est vraiment pensé à Echo. On va dans le verger, là. Elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas. On va dans le verger. Suivez-moi. Pas mince. Pas. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Maman ! Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo. Tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi. Respire. Pense aux petits nuages que tu avales et que tu souffles. De temps, dehors. Comme ça, doucement. Merde, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je... Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Alors... Prends la main, Amicia. C'est bon, Hugo. J'arrive. Ok. Alors... Voilà. Alors, par où on va passer maintenant ? Je pense qu'on va aller un peu par là. Alors, c'est par là qu'il faut aller. Ok. Ok, on va avancer par là. Voilà. Merci. Me passer. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. On devrait faire diversion. Il y a des pôles là-bas. J'y vais. Toute seule. Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal. D'accord. Faites très attention. Ok. On va aller tout seul. Ok. Je fonce. On a vu en deux temps. On va se cacher là. Et récupérer les peaux. Là, je vais essayer de la tirer. C'est pas le droit à l'erreur. Mais Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Ouais. Ok. Prévenir. Ok. En fait, je pouvais les appeler avec la touche basse. Et lui, il va reprendre sa ronde. Allez, on va recommencer la séquence. Ok. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Venez. On arrive. Attendez le signal. D'accord. Faites très attention. Allez. Allez. Bravo. Rien du tout. Par ici. Laissons tomber. Ok. C'est bon, on est passé. On a réussi. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. Épouvantail. Je m'entraîner au tir dessus. Mais... Il se rapprochera de nous. Oui. Mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Eh. Allez, allez. Maintenant. Oh. Mais vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui, il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais, et vous alors ? Tu n'as pas besoin de moi, monsieur. Tu n'es pas besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi, suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Mère, non ! Allez, on court. Mais, cours. Cours le plus vite possible. Oups. Chou, là, ils sont partout. Mon dieu ! Fuit de rouge, j'ai une seule rouge, Amicia ! Ne me t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. C'est quoi la suite ? Faudre-moi. Faudre-moi. Faudre-moi ! 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 Viens ! Amicia ! Amicia ! Seule-là, par ici ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Maman ! Elle va nous rattraper ! Cours ! Cours le plus vite possible ! Mais attention, mon Dieu ! Les seuls, ils bougent ! Les seuls, ils bougent, Amicia ! Ne t'arrête pas ! Ils sont juste derrière nous ! Hé, c'est toi, c'est une problématique ! Tout droit ! Va tout droit ! On va à tout ! Maman, j'ai l'air de votre poubelle ! Cours devant toi, c'est tout ! Amicia, on va retourner chercher Maman ! Oh, ma question ! Il ne doit pas nous agraver ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête ! Arrête ! Où est-ce qu'on va ? Ne fais pas ! Ne fais pas ! Il faut nous dans la terre, Amicia ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on doit les semer ! Oh non ! Ils sont partout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Va falloir sauter ! Crois une grande inspiration ! Et voilà, c'était notre premier let's play sur A Black Tale Innocence ! Le premier chapitre ! J'espère que ce let's play vous aura plu ! Moi, je me suis éclaté ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Et je vous dis à très bientôt pour d'autres let's play ! Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !